Salut tout le monde, c'est ProvisoLion, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zetsubu no Shima Petit tuto sur un petit secret bien sympathique découvert par NoaJ4-5-6 Voilà, enfin moi j'ai pas envie de le dire en anglais, ça va trop vite pour moi, enfin bref voilà Je vais vous apprendre comment choper la patte d'araignée ou autrement dit devenir l'araignée sur Zetsubu no Shima Une araignée, vous savez, la petite araignée Allez, c'est parti ! Pour devenir une araignée sur Zetsubu no Shima, c'est simple Commencez déjà par faire tous vos défis et nettoyer tous les crânes sur la stèle qui leur est assignée Faites aussi la pièce de l'arme spéciale grâce à la capture d'une araignée dans la cage du labo A Il faut allumer le courant, faire descendre la cage, attirer une araignée à l'intérieur de celle-ci et remonter la cage pour récupérer la pièce Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi faut penser à faire ça Une fois que tous vos défis sont faits, que vous avez la pièce de la cage et que vous avez votre crâne Nansapwe, alors c'est parti ! Il faut être à une manche d'araignée, garder une araignée et l'emmener picoler à chaque bassin de la map Le vert, le violet et le bleu Pour que l'araignée vous suive efficacement, il suffit de l'hypnotiser et d'aller dans la direction que vous souhaitez Une fois qu'elle aura le ventre plein de picombières, vous verrez alors une sorte de fumée rouge sortir de son corps Il faut refaire descendre la cage du labo A et puis attirer l'araignée dans la cage Attention, si vous faites cette étape et que vous n'avez pas fait tout au défi Ou alors que vous êtes dans l'incapacité de récupérer la 4x4, alors c'est mort Pourquoi ? Parce que l'araignée est insensible au bal Que c'est la dernière bestiole, donc votre manche passe pas Par contre, la 4x4 la one shot donc ouf Mais vu que vous avez fait tout au défi, alors c'est bon Ensuite, il faut construire le bouclier et se diriger vers les piliers Puis prenez votre bouclier en main et attendez que la foudre frappe votre bouclier Une fois fait, on retourne voir notre araignée Il faut faire remonter la cage, puis électrifier le panel à l'aide du bouclier Et pour finir, faire descendre la cage Elle se retrouvera dans une mini-salle similaire à la pièce de l'amélioration de la 4x4 A partir de là, vous ne pourrez pas remonter la cage avant deux manches Oui, car il y aura une nouvelle manche d'araignées qui sont toutes avec une sorte de fumée Il faut juste terminer la manche Quand la manche est finie, vous pourrez récupérer la patte d'araignée C'est considéré comme une grenade tactique et vous pourrez l'activer avec le patte droit Quand vous l'activez, vous vous transformez en araignée C'est plutôt cool, c'est vrai, dommage que j'ai l'impression de conduire un smear morgue Vous avez une vie en araignée, alors attention aux zombies et aux sports Pensez au masque à gaz En araignée, vous pouvez marcher, courir et faire un tir classique qui fait des dégâts d'explosifs Je pense qu'il y aura quelque chose à faire avec tout ça Mais on verra bien En tout cas, félicitons Noaj456 d'avoir découvert ce secret Vous pourrez également récupérer une transformation d'araignée grâce à des munitions max Voilà mes petits loups, c'est la fin de ce petit tutoriel En tout cas, j'espère qu'il vous aura aidé Moi perso, je trouve ça vachement cool Voilà, en espérant justement qu'il y ait une suite à ce petit secret Peut-être un truc à faire, etc Il y a encore d'autres secrets qui n'ont pas été découverts Noa a été pas mal aidé grâce aussi à toute la communauté Ils sont quand même assez forts, donc il faut quand même vraiment les féliciter Il y a un américain qui a dévoilé les trucs, enfin les codes du jeu Du moins les armes qui sont disponibles dedans Et c'est comme ça qu'ils ont su, entre guillemets Enfin, pas savoir comment faire Mais du moins, il y avait un appât d'araignée Donc en anglais c'était la spider bite Je ne sais pas trop comment on le prononçait Enfin bref, il y avait ça Du coup, il a cherché cette nuit, il a trouvé Donc bravo à lui En tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce vert A partager la vidéo, à laisser un commentaire Vraiment, ça me ferait vraiment super plaisir Et moi je vous dis à la prochaine, gros bisous partout Allez, salut !